Face au Paris Saint-Germain est un très bon résultat, est-ce que vous n'aviez pas le sentiment que vous pouviez aller chercher encore plus ? Parce que vous avez fait un dernier quart d'heure de folie, merci. À la fin oui, on a marqué mais nous avons aussi autre situation pour faire. Je pense qu'à la fin nous prenons des risques, l'équipe a fait beaucoup de bonnes choses à la fin. Je pense qu'on a mérité les résultats, je pense que le résultat est juste, mais on a fait tout pour marquer. Est-ce que vous n'avez pas un peu de regret d'avoir pris un peu plus de risques ou est-ce que le fait de prendre plus de risques vous aurait beaucoup plus exposé contre Paris, c'était la stratégie et vous assumez cette stratégie ? Nous jouons contre le PSG, c'est une équipe très très forte. Je pense qu'on a fait défensivement un bon match. Qu'est-ce qui a manqué ? Un peu de continuité quand nous avons récupéré le ballon, avoir la possibilité d'attaquer avec plus de qualité. Mais nous devons faire un match équilibré. Si nous voulons toujours attaquer, c'est très dangereux. Avec des joueurs comme Dombele, Mbappé et Barcola, c'est difficile. On a fait un match équilibré et, comme je l'ai dit, à la fin, nous avons fait 15 minutes de grand courage, de grande ambition et on a marqué justement. de grand-midi. Je ne sais pas si la parole est frustrée, mais quand on fait un On a un match complet, au long de 80 minutes, et les derniers 10, nous perdons le contrôle. Nous sommes capables de nous retirer la pression de l'avant et Lille se déroule beaucoup, et la vérité, on a un peu. Mais c'est le football. Le football durera 95 minutes et tu dois être au maximum niveau. Mais je répète, nous preveillons que c'était un très difficile, un équipe qui joue très bien, qui sait defender. Nous avons été très bien, mais au final, nous avons un empate. Je ne sais pas si le mot est frustré. On a fait un match très complet pendant 80 minutes, et dans les 10 dernières minutes, on a un peu perdu le contrôle. On ne réussissait pas à s'enlever la pression de Lille et Lille se sont rapprochés de notre but. Je pense que plus que frustration, cela fait un peu mal. Mais c'est comme ça le football. Le football, ça a duré 95 minutes aujourd'hui. Il faut toujours être à notre niveau maximal. On savait que ça allait être un match difficile. Lille joue très bien, Lille défend très bien. Et bon, à la fin, on repart avec un match nul. Bonsoir, Jean-Réce Gué d'RMC Sports. Dans la construction de votre équipe ce soir, la façon dont vous avez aligné votre équipe, est-ce que vous aviez envie d'être dans la continuité de ce qui avait été fait sur les derniers matchs ? Ou est-ce que vous avez eu la tentation de changer les choses, avec notamment le repositionnement de Warren Zairemry dans un rôle de latéral droit au départ, mais avec un peu plus de liberté quand vous aviez le ballon ? En quant à la construction de votre équipe et à l'élection de les 11 joueurs titulaires, est-ce que vous avez eu la tentation de changer, surtout avec la position de Warren Zairemry, jouant comme le latéral droit et avec quelque chose de plus de liberté ? Mais je ne comprends pas. Quelle est la question ? Quelle est la question ? Si je voulais continuer en une ligne continuiste ou si je voulais changer ? Continuiste con respecto à l'anterior ? En 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 l'anterior ? Et alors ? Specialisé à l'anterior ? En l'anterior ? Il 3èmeрос revanche ? Oui, c'est un changement. On a joué différemment. En fonction du jeu, on va occuper des espaces de façon différente. Aujourd'hui, on a réussi à avoir le contrôle. On a joué contre un adversaire qui défend un peu pareil que nous. C'est un changement. On a réussi à générer des situations de contrôle. On a fait 80 minutes très bonnes. Les 80 premières minutes étaient très bonnes. Ce n'est que dans les dix dernières minutes où on n'arrivait pas à faire le pressing. L'île nous a renfermés dans notre surface de réparation. Il faut toujours savoir comment occuper les espaces. C'est cela. C'est cela. C'est cela. C'est cela. C'est cela.